Aujourd'hui, je vous propose un circuit pour perdre en masse grasse, améliorer votre définition musculaire et améliorer votre cardio. Bonjour, je m'appelle Ken. Si vous ne me connaissez pas, si vous venez de découvrir ma chaîne, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique, athlétique depuis chez soi. Aujourd'hui, je vous propose une séance avec élastique sous forme de circuit pour améliorer. La perte de masse grasse, améliorer votre cardio, améliorer votre condition physique générale et vous dessiner musculairement. Pour ça, on va faire surtout des exercices polyarticulaires. J'en parle beaucoup dans beaucoup de vidéos. L'exercice polyarticulaire qui va englober un maximum de masse musculaire, c'est ce qui va permettre de booster le métabolisme. Et c'est le fait de booster le métabolisme qui va améliorer la définition musculaire et la perte de masse grasse. Pour augmenter cet impact métabolique, je vais surtout faire des exercices coordonnés. Je sais que le mot coordination, souvent, ça prend la tête à beaucoup de monde. Mais le fait de faire des exercices de coordonnés, c'est que je vais additionner plusieurs groupes musculaires en même temps. Plusieurs exercices en même temps qui vont additionner un grand nombre de bases musculaires en même temps, qui va booster encore plus le métabolisme. Le fait d'enchaîner ces exercices à la suite va augmenter le métabolisme, augmenter le cardio, améliorer la perte de masse grasse et la définition musculaire. Vous allez voir que la séance est très rapide. Il n'y a pas besoin de séance longue, une séance rapide qui va vraiment vous impacter, qui va vraiment impacter pour le résultat que vous voulez, qui va avoir du vrai résultat. Ok ? Je vous montre la séance. Alors, on commence le premier exercice avec les mains dans les chevillères, dans les élastiques. Je descends en pompe et je tire le bras en arrière pour activer le dos, les triceps, une grosse action sur le gainage. Alors, bien sûr, si c'est trop dur, on le fait sur les genoux, n'hésitez pas à faire les pompes sur les genoux. Là, l'idée, c'est vraiment être gainé en même temps qu'on travaille les bras et le dos, d'accord ? Le grand dorsal qui va s'activer et les triceps. J'enchaîne tout de suite, vous voyez, je pose les élastiques, mais les élastiques sont déjà préparés à l'avance. J'enchaîne tout de suite avec un demi-exercice favori pour toute la chaîne postérieure. Ici, une variante du soulevé de terre avec un élastique qui nous tire en diagonale. Je reviens de façon dynamique, je tire les coudes en arrière, un rowing. Donc, vous voyez, je fléchis un peu les jambes, je me laisse tirer par les élastiques. Le buste sorti toujours, je campe bien le dos, je suis fort sur le dos, jamais le dos enrondé. Il faut toujours avoir les élastiques forts. Je me redresse vite et je tire en rowing, les coudes en arrière. Ensuite, je m'installe, je reprends mes élastiques plus légers parce que ces élastiques-là est plus durs, en niveau force. Donc là, en fente, fente arrière, je n'aurai jamais une jambe arrière, je reviens et je pousse les bras devant moi. Vous avez vu, les élastiques sont sous les bras, ce qui va augmenter un peu le travail sur le devant des épaules parce que je sais de faire en sorte que les élastiques, je les pousse devant moi sans que ça me touche les bras. Quand je suis en devant, quand je pousse devant, ça ne me touche pas les épaules. Donc, il y a une action sur le devant des épaules, une action sur le faisceau claviculaire, le haut des pecs. Gros travail d'instabilité, de gainage, de coordination. C'est ce qui va rendre ce circuit hyper cardio, justement. Là, pareil, une exercice coordonnée aussi, fente avant avec, quand je reviens, une action sur les biceps. Donc là, vous voyez la fente avant, l'action sur les biceps. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un travail de gainage. Quand je finis mon mouvement pour les biceps, je tiens en statique, il y a un travail de gainage. Faites vraiment attention aux genoux quand on va chercher à poser la jambe avant et qu'on repousse. Il ne faut surtout pas que le genou tremble vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc, ne mettez pas trop de tension de l'élastique, vraiment pas beaucoup de tension même, parce que cet exercice, il est vraiment dur en instabilité. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est beaucoup plus dur qu'il en a l'air niveau instabilité. Il y a un niveau coordination, il prend la tête quand on ne le maîtrise pas. Mais c'est vraiment un exercice complet que je vous encourage à le faire. Donc, vous avez vu, ces exercices enchaînés qui peuvent paraître assez compliqués. Certains sont assez compliqués. Donc, au début, il va falloir faire une petite mise en route. 4-5 tours pour bien maîtriser les exercices. Donc, une séance complète, peut-être une séance et demie complète pour bien comprendre l'exercice. Prenez votre temps, ne vous énervez pas. Quand vous les aurez bien, il y a énormément d'avantages à faire ces exercices. Ce circuit-là va vous impacter, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous impacte le métabolisme. Donc, si vous voulez perdre en masse grasse, c'est le top du top. Ça va améliorer votre définition musculaire, va améliorer votre cardio. L'autre qualité physique que je ne vous ai pas dit, parce que ce n'est pas forcément les premières qualités physiques qu'on recherche, c'est que ça va améliorer clairement votre coordination, qui permet vraiment de mieux vivre, parce que ça permet le lien neuromusculaire. Donc, c'est vraiment très intéressant la coordination. Améliorer votre gainage fonctionnel, donc le gainage en plein mouvement. Donc, que des intérêts. Comment faire ce circuit ? C'est simple, vous faites soit en 30-10 et vous faites un tour de repos. Il y a plusieurs fois ce tour, je vous en proposer deux. 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos, ou entre 0 et 10 secondes de repos, on enchaîne les exercices le plus vite possible. Et juste une pause à la fin du tour. À la fin du tour, vous prenez une, deux minutes de pause, voire même trois minutes de pause. Vous pouvez prendre jusqu'à trois minutes de pause pour que vous soyez à 100% chaque fois que vous attaquez le circuit. Donc, 30 secondes d'effort, vous enchaînez les circuits à la suite. Soit vous faites en 30-20, une méthode que j'aime bien, 30-10 ou 30-20, 4 tours d'affilée. Vous ne mettez plus de pause, vous faites le temps de pause, c'est les pauses que vous avez entre les exercices. D'accord ? Une troisième possibilité que j'aime bien faire, moi, c'est que je fais 3 à 4 tours dans la cadence que je vous ai donnée. Et le dernier tour, je vais faire plus rapide, je vais faire en 20 secondes d'effort. 20 secondes d'effort, ce qui fait que je vais être plus tonique, plus dynamique, plus explosif. Il n'y a pas de fatigue qui va arriver. En 30 secondes, les 20 premières secondes, vous tenez. Et après, les dîners secondes, on commence à être épuisé. Le fait de faire en 20 secondes est toujours tonique. Et quand on enchaîne les exercices à la suite, on est toujours tonique et c'est pour bien finir la séance, pour rajouter un coup de boost en fin de séance. Donc, si vous faites du 30-20, vous finissez par du 20-10. D'accord ? Donc, ça va vraiment tout chambouler la séance. 30-20, 3 tours ou 4 tours et vous finissez par un dernier circuit en 20-10. D'accord ? Très rapide, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Si vous enchaînez les 4 tours ou 3 tours, vous choisissez entre 3 et 4 tours, 30 secondes d'effort et 0 à 10 secondes de repos enchaînés. Et vous finissez à la fin par juste un circuit en 20 secondes d'effort, 0 secondes de repos, minimum de secondes de repos à la suite. Ça va vous paraître un peu plus facile, mais le fait de faire que 20 secondes, c'est juste pour finir, pour remettre un petit coup de boost pour finir la séance. D'accord ? Donc, 3 à 4 tours avec un dernier tour bonus de 20 secondes d'effort. D'accord ? Entre 0 secondes de repos ou entre 0 et 10 secondes de repos. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites cette séance, n'hésitez pas à la tester d'abord doucement et faites-moi de retour. Ce que vous avez pensé de cette séance, votre sensation, je vous assure que vous allez avoir des résultats avec ça. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, je vous invite à cliquer ici. Vous allez recevoir une série de vidéos par mail qui va vous aider à comment comprendre pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques chez vous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...